Salut l'accompagné! T'es-tu seule, Rosanna? C'est que ma mère? Elle est dans sa chambre. Mais reste pas de boîte, Zidore. Tire-toi une chaise. Veux-tu une tasse de thé? Tiens, Rosanna, es-tu rendue à ta dernière heure? T'es ben aimable! Ah, mais il y a toujours de la place pour l'amélioration, comme on dit. Veux-tu tenter fort? Oui, tiens, t'es comme sympa, l'apôtre. T'as dû frapper ton chemin de damas. Je le trouve un petit peu fort, à mon goût. Attends. Tiens, tiens. Voilà. Il est-il à ton goût? Non, il peut pas être mieux. Comme ça, t'es tout seule. Euh, oui. Oui, mais là, c'est l'esprit pas loin. Pis mes filles sont dans le champ de patates, si c'est ça que tu veux savoir. Tikkun aussi. Comme ça, tu sais toutes ce que c'est que t'es supposé savoir. Hein? Ben, vas-y, comme on dit, ce qu'on aime savoir d'habitude, c'est... C'est ce qu'on est pas supposé savoir. Tu trouves pas? Ah, il y a toujours un chat caché au fond du sac, hein? C'est à savoir quand est-ce qu'il va te sauter dans la face, hein? Ah, ah, ah! Bouchard, c'est vous, M. le curé! Qu'est-ce que vous faites suite? Avec mon étole dans le cou, je suis certainement pas venu éplucher du blé d'Inde. Ah, ben vous êtes pas venu à pied toujours, hein? J'ai pas vu le baguier. Voyons-y dehors. Tu sais bien que j'ai pas venu à pied. Seulement, Joseph Arthur est allé faire une commission et va passer me prendre tout à l'heure. Alors, il me reste une bonne quinzaine de minutes devant moi. Alors, on va pouvoir se parler. Ah, mais c'est que, Valian, ce matin, il faut que je parte. Assieds-toi, Zidore. Non, mais... Tu voudrais quand même pas me forcer à t'asseoir. Voulez-vous la chambre ou ben on peut sortir? Non, non, non. Vous pouvez rester. J'y tordrai pas le bras pour y faire avouer ses péchés. C'est une affaire entre le bon Dieu pis lui. D'ailleurs, il est ni âgé ni impotent. Un confessionnal, il a déjà vu ça. Il sait ce que ça mange en hiver. Bon, alors, j'ai rangé mon étal et ma barrette. J'aimerais, Zidore, que pour deux minutes, t'oublies que je suis ton curé. Pour deux minutes, j'aimerais ça te parler comme un simple citoyen pour te dire que tes comérages, tes ragotages, tes calomnies pis tes médisances, j'en ai assez. J'en ai assez, tu m'entends? Pis je veux que ça finisse. As-tu compris, Zidore Leclerc? C'est un vrai cancer. Une monstruosité. Des chiffrines, ça s'endure. Mais les clés longues sales, c'est comme la gueule. T'as beau te gratter, t'arrives pas à t'en débarrasser. C'est ça que je voulais te dire, Zidore Leclerc. Pis comme quelqu'un qui te connaît depuis 40 à 50 ans, pas comme ton curé, comme un simple citoyen, pis si tu t'améliores pas, pis s'il vient encore à mes oreilles que t'as sali d'autres réputations honorables, il va me rester rien qu'une chose à faire. Oublie pas que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne s'est fâché, pis qu'il a chassé les vendeurs du Temple avec un fouette. Ben moi, je prendrai pas de fouette. Mais si tu me forces enlever ma soutane, tu vas t'en souvenir. Quitte à ce que j'aille me confesser à mon évêque après, en personne. C'est ça que je voulais te dire. Que mon Dieu me pardonne si je me suis comparé à lui. Jésus-Christ lui-même en personne.